Bonjour, bonjour, c'est Dom, bonjour mes amis les Capricornes. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressés pour savoir ce qu'il va se passer pour vous pour ce mois d'octobre. Écoutez, j'ai envie de vous lire. On va regarder ça tout de suite. On va regarder déjà avec la carte du très bel oracle de la connexion mystique. Je verrai si une carte suffit ou deux. Là, je suis en train de finir de vous les brasser parce que, bien sûr, je m'en suis servi avant. Et on enlève les anciennes énergies et on rajoute les bonnes pour vous les Capricornes. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Mais bon, comme tout le monde, je pense qu'il n'est pas dans le sud. Je suis dans le nord, donc pas terrible. Allez, pour vous les Capricornes. On nous parle de quoi ? On nous parle de la verge, du fouet. Alors là, il va y avoir des conflits. conflits, mais je vais vous expliquer un peu mieux. Regardez, la flèche va vous indiquer la meilleure façon, la direction que vous devez prendre. Alors, la verge ici, elle est pour nous expliquer quoi ? Il est peut-être des conflits, des querelles, des désaccords avec quelqu'un. On peut même aller jusqu'à de la violence avec cette carte. Cette carte, elle peut représenter aussi la violence. Vous voyez, pourtant, elle n'a rien de spécifique à la violence, mais on pourrait en parler. Elle est vraiment là pour nous dire que vous pourriez même avoir des divisions dans la maison ou au travail. Vous voyez, il y a une opposition que vous faites fortement. Il y a une lutte pour le pouvoir, en tout cas. Voilà, les disputes et les conflits, bien sûr, la concurrence. Vous pouvez même, on peut voir avec cette carte, un contentieux judiciaire même. Vous pourriez avoir quelque chose qui se produise, une plainte, quelque chose par rapport à vous. C'est peut-être aussi une pression psychologique. Je vous donne tous les détails de la carte parce que c'est une guidance générale et que je ne peux pas détailler chaque chose parce que, voilà, ça veut dire beaucoup de choses, une seule carte. Donc, je vous donne toutes les choses. Mais cette carte, elle parle quand même d'attaques qui peuvent être physiques, mais verbales aussi. Dans quel domaine ? Là, on va vous la donner avec la flèche, la flèche qui nous indique toujours la direction à suivre. Donc, est-ce que cette flèche peut nous raconter son histoire et nous dire qu'est-ce qu'elle veut dire ? Il y a une vitesse. La flèche, c'est une vitesse, une concentration. J'ai l'impression qu'il va falloir, dans quel domaine ? C'est vitesse et précipitation. Donc, il va falloir vraiment essayer, si vous êtes en conflit, si vous avez un problème en ce moment avec quelqu'un ou quelqu'une, essayer de ne pas aller trop vite, ne pas être dans la précipitation, parce que là, la flèche indique la vitesse. Il y a une action très rapide qui arrive avec ça. Mais il faut plus vous concentrer sur vos objectifs, sur pourquoi vous voulez, sur quoi vous voulez aller. C'est bien ce que nous dit cette carte, la verge, qui nous dit, là, il y a conflit, il y a tout. Donc, faites bien, essayez de réfléchir au moment où ça se passera, pour essayer d'aller dans la direction que vous, vous voulez, et pas que l'autre, vous, veut vous faire aller, d'accord ? Ça peut aussi signifier qu'il va y avoir un événement soudain qui arrive, mais très, très rapidement, si vous voulez. Donc, est-ce qu'on nous parle de cette dispute qui va être assez, enfin, dispute ou conflit, vous allez la prendre assez rapidement, ou alors ça va se passer très rapidement, vous aurez à peine le temps de vous concentrer. Je vais regarder quand même avec une autre carte. Et là, on nous dit le chien. Le chien, c'est quoi ? C'est la protection, c'est la fidélité. On nous parle de, oui, de, il y a aussi une certaine concentration dans le chien. C'est, il y a quelqu'un qui va, alors, où vous pouvez vous fâcher ? Avec un ami, ou là, il y a un ami qui va intervenir pour vous aider, vous voyez, pour vous aider à vous en sortir. C'est vraiment là quelque chose qui est concentré vraiment à la base, sur cette espèce de dispute, conflit, procès, je ne sais pas. Vous avez quand même, qui va être très rapide, mais vous avez quand même quelqu'un, un soutien, un ami, quelqu'un de fidèle qui est là, et qui va vous aider dans votre démarche ou dans votre questionnement. En tout cas, je pense que vous serez ravis de savoir qu'il y a quelqu'un, là, pour vous, qui va vous aider. Allez, ben oui, des fois, moi, je dis ce que me disent les cartes. Parfois, ce n'est pas terrible, les horoscopes, les taroscopes. Bon, ben, il faut le dire, ce n'est pas toujours trop rose. Non, ben non, si ce n'est pas trop rose, je suis obligée de vous le dire aussi. Allez, pour les capricornes, s'il vous plaît, il y a quelque chose, là. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît ? Allez, on y va ? Allez, on y va. On y va, on va faire en trois cartes pour voir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les capricornes ? Il y a quelque chose que vous... Vous avez de la communication à distance, hein. Ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui est très loin, avec lequel vous discutez. Il y a vraiment... On voit une communication qui est à distance. Est-ce que c'est ça qui va provoquer un conflit ou est-ce que c'est avec cette personne ? Là, on voit que cette communication à distance vous permet d'explorer, comme si vous alliez comprendre des choses. parce que là, on est vraiment dans l'aventure des nouveaux domaines. Donc, est-ce que vous vous êtes renseigné sur des choses et puis vous avez une conversation assez importante avec quelqu'un qui est assez loin ? On voit qu'il y a les réseaux sociaux. Donc, c'est par les réseaux sociaux que vous passez pour faire cette communication à distance par rapport à quelque chose que vous avez envie d'explorer. On va regarder avec une deuxième ligne. Alors, il y a un gros changement qui arrive pour vous. Un gros changement qui arrive. C'est quelque chose qui est à l'étranger ou qui est carrément inconnu pour vous. Il y a un fonctionnement différent de ce que vous connaissez. Et là, regardez, il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Vitesse, événement, rapide, être prêt. Donc, on est bien d'accord avec le premier tirage qui a été fait avec l'oracle de la connexion mystique. Il y a vraiment quelque chose, un grand changement qui arrive avec quelque chose qui se trouve ou à l'étranger ou quelque chose d'inconnu pour vous où le fonctionnement est différent et vous ne le connaissez pas. Mais ça arrive très, très rapidement. D'accord ? On nous parle de travailleurs indépendants, d'auto-entrepreneurs. On nous parle de cancan, les médisances, rumeurs. Vous voyez, il y a quelque chose. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Et puis, on voit que là, vous allez peut-être être surchargé. Votre agenda va peut-être être surchargé. Vous voyez, comme si votre travail s'accentuait, grandissait. Vous allez peut-être être un peu dépassé, je dirais. Allez, on continue parce que là, il y a de l'arrogance. Il y a quelqu'un qui est arrogant. Oh là, qu'il faut faire sortir vos peurs intérieures. Et pour vous, il y a une charge mentale trop importante. Là, il y a vraiment, on sent vraiment aussi ce conflit. Il y a vraiment quelqu'un qui est arrogant. Quelqu'un qui a sa fierté mal placée, vous voyez, avec de l'excès de zèle qui va vous faire ressortir les pensées que vous avez, vos pensées intérieures. C'est comme si vous alliez faire de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'à cause de ça, à cause de cette chose, vous allez vous dire, oui, c'est encore nul. Voilà, c'est moi qui suis nul. Ne pensez pas à ça. Vous avez vu les cartes d'avant. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Ne laissez personne vous décourager, ni les haters, ni les gens mal intentionnés qui ont envie de vous voir tomber. C'est surtout ça. Et puis là, on voit qu'effectivement, pour vous, c'est trop. C'est trop. C'est très difficile de travailler peut-être sur des réseaux sociaux ou alors en communiquant à distance. Mais si vous faites bien attention et que vous suivez votre intuition, on voit qu'il va y avoir quelque chose pour vous que vous allez prendre comme un cadeau. Il y a quelqu'un ou vous qui allez vous mettre peut-être en retrait et vous allez commencer à faire une organisation du tri, réorganiser tout peut-être votre agenda, votre façon de faire. Parce que pour vous, là, on est un peu, voilà, c'était peut-être un peu fouillis. Ça arrive très vite et vous avez peut-être du mal à vous débrouiller. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Je répète, prenez vraiment que ce qui vous parle dans ce que j'explique. Ensuite, là, on voit qu'il va y avoir vraiment des vrais, vos rêves, votre projection, tout ce que vous auriez eu envie de faire, vos souhaits vont être réalisés. Donc, si vous prenez le temps de vous mettre un petit peu en retrait, de faire une réorganisation de tout votre travail, votre façon de faire, vous irez vers quelque chose. Voilà, le burn out, la charge mentale va s'effacer pour laisser place à de très jolis nuages, de très beaux rêves que vous avez eu envie de réaliser ou de voir se réaliser. Eh bien, ça va se faire sans problème. Voilà, écoutez, moi, je vous embrasse et je vous dis à très, très, très vite, très beau mois d'octobre pour vous. Il y a des choses qui vont se passer, mais ça va aller, mes amis, ça va aller. Au revoir, à bientôt.